Les conseillers juridiques du président de l'UFDG, viennent de répondre aux accusations portées contre Célou Dalin Diallo par la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, dans l'affaire Air Guinée. Maître Amadou Diallo, avocat au barreau de Guinée et Maître Titi Sidib, avocat au barreau de Bruxelles, soutiennent que la seconde convocation adressée à Célou Dalin Diallo est irrégulière pour non-respect du délai impératif d'au moins dix jours entre la notification de la convocation et la date de comparution. En effet, le formalisme procédural protecteur des libertés individuelles doit être respecté, selon les conseillers du leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée. En outre, il souligne que les accusations ne sont étayées par aucun indice ou élément de preuve sérieux. Au regard de ce qui précède, Maître Diallo et Sidibé mentionnent que Célou Dalin Diallo, ancien ministre des Transports et des Travaux Publics, a été convoqué par la CRIEF au mépris de la réalité des faits, des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, de la Charte de la Transition, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du droit à la présomption d'innocence et à un procès juste et équitable. Pour les deux avocats, l'ancien Premier ministre n'a commis aucune infraction à la loi pénale en apposant sa signature sur la convention de cession des actifs de l'ancienne Air Guinée à la société Air Guinée Express samedi. Africa Guinée.com vous propose ci-dessous ce deuxième avis juridique dans l'affaire Air Guinée. Objet, avis juridique sur la deuxième convocation de M. Célou Dalin Diallo par la CRIEF dans le cadre de l'affaire dite de la cession des actifs de l'ancienne Air Guinée à la société Air Guinée Express Samedi. Le 18 juillet 2002, legal opinion. Mission dans notre premier avis juridique, rendu public le 13 juin 2022, en rapport avec la cession le 18 juillet 2002, des actifs de l'ancienne compagnie nationale Air Guinée à la société Air Guinée Express Samedi.com. Nous avons clairement exposé le cadre juridique en vigueur permettant de vérifier si M. Célou Dalin Diallo a, dans l'exercice de ses fonctions de ministre des Transports et des Travaux publics, enfreint la loi ou commis une quelconque faute relevant de la compétence de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Dans le présent avis, nous examinerons d'abord la régularité de la convocation émise par la CRIEF et déposée par voix d'huissier auprès du chef de quartier de Capereau dont les copies ont été reprises par la presse. Nous évoquerons ensuite la pertinence des faits reprochés à M. Célou Dalin Diallo et enfin l'opportunité d'engager des poursuites à son encontre devant la CRIEF. Pour les besoins du présent avis, les auteurs ont consulté les sources et pièces pertinentes de portée nationale et internationale mises en évidence dans les développements qui suivent, et tels que cités dans leur premier avis juridique. Cet avis repose uniquement sur des documents disponibles et accessibles au public de sorte qu'aucune violation du secret de l'instruction ne peut être alléguée. D'autant que les rédacteurs n'ont pas accès au dossier de l'instruction. De la non-régularité de la nouvelle convocation émise le 1er juillet 2022 par le président de la Chambre d'instruction de la CRIEF à l'encontre de M. Célou Dalin Diallo pour apprécier la régularité de cette seconde convocation. Il y a lieu de se référer de nouveau à l'article 144 du Code de procédure pénale guinéen qui dispose. Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution dans les conditions prévues par l'article 198. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels l'inculpation est envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressée au grève du juge d'instruction. Elle précise que l'inculpation ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution de la personne devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent, elle est constatée par un procès verbal signé par la personne qui en reçoit copie. En supposant que la seconde convocation déposée chez le chef de quartier de Capereau ait été régulièrement notifiée, l'article 144 du Code de procédure pénale prévoit un délai impératif d'au moins dix jours entre la notification de la convocation et la date de comparution. Le dépôt de la convocation chez le chef de quartier de Capereau a été effectué le 6 juillet 2022 à 18h et le 7 juillet. Ce dernier aurait tenté en vain de déposer la dite convocation à la résidence secondaire de M. Seloud Alain Dialo situé dans son quartier. Il va sans dire que l'on retienne le 6 ou le 7 comme date de notification. Le délai impératif d'au moins dix jours n'a pas été respecté pour une première comparution prévue le 15 juillet 2022. Le caractère impératif de la disposition doit être déduit du vocable ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois. La violation de cette disposition est donc une cause de nullité absolue de la convocation entreprise. En effet, sur la notion de domicile, l'article 39 du Code civil prévoit que le domicile d'une personne, quant à l'exercice de ses droits, est le lieu où elle a son principal établissement. Le lieu du principal établissement de M. Seloud Alain Dialo, donc son domicile, était bien dixine jusqu'à son déguerpissement forcé du dit domicile et sa démolition par les autorités de la transition. Il n'est par conséquent pas domicilié à Capereau où il n'a fait que séjourner un court instant. Il ressort dès lors une confusion manifeste de la notion de domicile avec celle de résidence dans cette procédure. Il convient de préciser que cette deuxième convocation émise à l'encontre de M. Seloud Alain Dialo et l'acte de signification établi par l'huissier de justice ont été publiés dans la presse. Que le dit chef de quartier s'est également exprimé dans la presse avec tous les détails évoqués plus haut. De l'absence de pertinence des faits reprochés à M. Seloud Alain Dialo les conseillers juridiques du président de l'UFDG, M. Seloud Alain Dialo, avait déjà reproché à la première convocation de ne pas comporter les faits pour lesquels l'inculpation est envisagée et les qualifications juridiques qui s'y rattachent. Bien que la seconde convocation comporte l'indication des faits et des qualifications juridiques y afférentes, il convient de constater que ceux-ci sont contradictoires et fondamentalement différents des conclusions du rapport d'audit du CAS. En effet, la nouvelle convocation comporte les chefs d'accusation suivants contre M. Seloud Alain Dialo. Avoir détourné ou soustrayant, en 2002, au préjudice de l'État guinéen, la somme de 5 millions, 5 millions, de dollars US issues de la cession des avions Boeing 737-200 et d'H7. Leurs pièces de rechange ainsi que les revenus issus de la location des installations de l'ancienne compagnie nationale Air Guinée, en ayant été ministre des Transports et des Travaux Publics, disposé de ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux, promis, offert ou accordé des fonds à des agents qui dirigent l'unité de privatisation des sociétés étatiques, directement ou indirectement des avantages indus, afin que, en violation de leurs devoirs, ceux-ci accomplissent ou s'abstiennent d'accomplir un acte dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Nonobstant la question de la prescription qui est de droit, il faut relever le caractère fallacieux de ces récriminations. En effet, le rapport d'audit du cas sur lequel s'est fondé le procureur Alitouré pour ouvrir une information judiciaire contre M. Seloud Alain Diallo et trois autres personnes a situé les responsabilités à trois niveaux. Les personnes qui ont initié et effectué les opérations de cession, les personnes ayant participé directement et ou indirectement aux opérations de cession, les personnes qui ont détourné une partie des sommes destinées au règlement des travailleurs. La contradiction vient du fait que dans le rapport d'audit, le nom de M. Seloud Alain Diallo ne figure que sur la liste de ceux qui auraient initié la cession des actifs et non sur celle des personnes qui auraient détourné une partie des sommes destinées au règlement des travailleurs. Alors que cette seconde convocation accuse M. Seloud Alain Diallo d'avoir détourné l'entièreté de la valeur d'achat de l'ensemble des actifs de la compagnie nationale Air Guinée. Sur le caractère fallacieux de l'accusation de détournement de 5 millions US dollars, un examen sommaire des éléments de fait et de droit de cette affaire permet de se rendre compte que M. Seloud Alain Diallo est victime de persécution, de discrimination et de diffamation. Outre les conclusions du rapport d'audit et les déclarations de M. Mamadou Silla sur les paiements effectués, l'article 2 de la convention de cession qui fixe les modalités de paiement des 5 millions de dollars américains montre que cette accusation est fallacieuse. Pour rappel, il était prévu 2 305 682 dollars américains pour la révision du Boeing 737 200 à payer directement au centre de révision de l'avion, le reliquat, soit 2 694 318 dollars américains payables comme suit. 500 000 dollars américains à la signature de la convention, 500 000 dollars américains deux mois plus tard, et le solde, soit 1 694 318 en trois tranches trimestrielles égales. Par ailleurs, la lecture de la loi Noe 18 du 23 octobre 2000 « Important réforme des entreprises publiques et le désengagement de l'État », notamment dans ses articles 3 et 4, révèle ce qui suit. Un M. Seloud Alain Diallo n'a commis aucune infraction en apposant sa signature sur la convention de cession en qualité de ministre des Transports et des Travaux Publics. 2 Le ministre de l'Économie et des Finances est seul responsable des opérations des privatisations et qu'il mène celle-ci avec le département ministériel assurant la tutelle technique de l'entreprise publique concernée. D'ailleurs, la cession des actifs d'Air Guinée a été effectuée par le ministre de l'Économie et des Finances et ses différents services. Il est en outre clairement établi dans le rapport d'audit que M. Seloud Alain Diallo n'a tiré aucun bénéfice personnel pour la signature de la convention de cession des équipements et installation de l'ancienne Air Guinée à la société Air Guinée. Express ça, voire premier avis juridique. L'acheteur des actifs de l'ancienne Air Guinée et plusieurs témoins du déroulement de cette affaire ont, à travers la presse, exposé des éléments allant dans le sens de disculper M. Seloud Alain Diallo des accusations portées contre lui. Il convient enfin de rappeler les dispositions suivantes de cette loi No. 18 du 23 octobre 2000 Importants réformes des entreprises publiques et le désengagement de l'État. Article 4. Aliénat 1. Une fois le décret d'autorisation pris. Le ministre chargé de la privatisation est le seul responsable devant le Président de la République de la mise en œuvre des méthodes et procédures de désengagement décrites dans la présente loi. Article 15. In fine, les produits des cessions sont versés au Trésor public. Il s'ensuit dès lors que d'aucune manière M. Seloud Alain Diallo, ministre des Transports et des Travaux publics et agissant en qualité de ministre de tutelle d'un département concerné par la cession des actifs de la compagnie Air Guinée, n'aurait pu encaisser le produit d'une telle opération. M. Mamadou Silla agissant au nom de la société Air Guinée Express n'a pas pu payer entre les mains de M. Seloud Alain Diallo, puisque qui paie mal paie deux fois. Par ailleurs, M. Mamadou Silla a, à plusieurs reprises, déclaré dans les médias que les sommes payées ne l'ont jamais été auprès de M. Seloud Alain Diallo. Il a donné des précisions sur la manière avec laquelle il a effectué les différents paiements auprès du Trésor public et des autres créanciers de la défunte compagnie, mais jamais au bénéfice du ministre des Transports et des Travaux publics. On notera par exemple qu'après l'acte de cession entre l'État et la société de M. Mamadou Silla, celui-ci avait également signé un contrat de bail à construction avec le ministère de l'Habitat portant sur le terrain qu'abritait le siège de la compagnie Air Guinée et un contrat commercial avec la direction du patrimoine bâti public portant sur les bâtiments du siège d'Air Guinée. Sur l'accusation fallacieuse d'enrichissement illicite l'accusation de la Cruyff reproche également à M. Seloud Alain Diallo de disposer de ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux. La période concernée par cet enrichissement illicite n'est pas précisée. D'où cette question à laquelle la Cruyff devra nécessairement répondre. Quelle est la période concernée par cet enrichissement illicite ? Il faut rappeler au besoin que M. Seloud Alain Diallo n'est plus un agent public depuis 2006. Depuis quand disposer d'un patrimoine est constitutif en soi d'une infraction, toute personne, physique ou morale, a nécessairement un patrimoine. Celui-ci étant composé d'éléments d'actifs et de passifs. Or, aucune précision n'est fournie dans la convocation sur les ressources concernées, le ou les biens de ce patrimoine dont l'origine licite doit être justifiée. En outre, en violation de l'article 776 du Code pénal en vigueur et de la loi du 4 juillet 2017 sur la corruption, M. Seloud Alain Diallo n'a été à aucun moment mis en demeure de justifier l'origine licite d'un quelconque bien. M. Seloud Alain Diallo a quitté ses fonctions de ministre des Transports et des Travaux publics en 2004, il y a plus de 17 ans. Depuis lors, il a été premier ministre, président d'un grand parti politique, député et chef de file de l'opposition. À cela, il faut ajouter les fonctions qu'il a occupées dans les institutions internationales. On se souviendra d'ailleurs, à ce propos, que l'acquisition de la maison de Dixine, démolie, avait été réalisée par M. Seloud Alain Diallo via un prêt hypothécaire en bonne et due forme. En tout état de cause, l'article 776 du Code pénal de 2017 prévoit que, le délit d'enrichissement illicite est constitué lorsque, sur simple mise en demeure, une des personnes désignées ci-dessus, se trouve dans l'impossibilité de justifier l'origine licite des ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus légaux. L'origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen. Il apparaît clairement dans le rapport d'audit du CASSSE que M. Seloud Alain Diallo n'a tiré aucun bénéfice personnel ou avantage pécuniaire pour la signature de la Convention de cession des équipements et installation de l'ancienne Air Guinée A. La société Air Guinée expresse ça, voire le premier avis juridique. Sur le caractère fallacieux de l'accusation de corruption d'agents publics les éléments de faits et de droits tels qu'ils résultent du rapport d'audit, des déclarations de l'acheteur et des textes de loi en vigueur au moment des faits, montre que M. Seloud Alain Diallo n'avait aucune raison ou intérêt à corrompre qui que ce soit pour permettre la cession des actifs de l'ancienne Air Guinée A. Air Guinée Express. La cause, contrepartie, ou le mobile de sa corruption est inexistant et impossible en l'espèce. Faut-il rappeler, selon l'article 16, Aliénat 3 de la loi sur la réforme des entreprises publiques et le désengagement de l'État que, l'unité de privatisation est une structure ad hoc, un organe technique et opérationnel, placé directement sous l'autorité du ministre chargé de la privatisation. M. Seloud Alain Diallo n'étant pas le ministre chargé de la privatisation, ni lui, ni aucun de ses collaborateurs n'a participé aux aspects relevant du suivi et de la mise en application concrète des activités postérieures à l'acte de cession. Il est donc matériellement impossible qu'il ait pu sous-doyer des agents de l'unité de privatisation et pour qu'elle bénéficie, de l'inopportunité d'engager des poursuites contre M. Seloud Alain Diallo devant la CRIEF en principe, l'opportunité des poursuites appartient au procureur spécial de la CRIEF s'il constate une infraction. Or, les éléments objectifs tirés du rapport d'audit et le droit applicable montrent que M. Seloud Alain Diallo n'a commis aucune infraction justifiant sa poursuite devant la CRIEF. En examinant les conclusions de ce rapport d'audit, l'on ne peut s'empêcher de constater un traitement discriminatoire entre les personnes impliquées dans le dossier de la cession des actifs d'Air Guinée. L'acharnement contre M. Seloud Alain Diallo alors que les incriminations portées contre lui ne sont pas étayées par les conclusions du rapport d'audit qui précise bien, par ailleurs, les montants qui auraient été détournés et les noms des personnes accusées de ce détournement, entre le dossier Air Guinée et les autres dossiers traités dans le rapport d'audit et qui ont un enjeu financier plus important pour l'État en termes de possibilités de recouvrement et de l'optique de moralisation de la vie publique. Or, la discrimination dans la poursuite ou la rupture de l'égalité de traitement entre les citoyens est proscrite par la loi nationale et les instruments juridiques internationaux signés et ratifiés par la Guinée. Malgré la publicité outrageante autour du dossier Air Guinée dans l'opinion depuis l'annonce de l'ouverture de l'information judiciaire, M. Seloud Alain Diallo est, à ce jour, le seul à avoir fait l'objet de deux convocations comme s'il était le responsable des défournements constatés dans le rapport d'audit. À cet égard, l'article 9 de la Charte de la transition dispose. Tous les citoyens guinéens sont égaux en droit et en devoir. Ils sont égaux devant la loi sans aucune distinction. Ils sont électeurs éligibles dans les conditions déterminées par la loi. L'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose. Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. En faisant subir à M. Seloud Alain Diallo un traitement discriminatoire et particulièrement défavorable par rapport aux autres mises en cause dans l'affaire Air Guinée et dans les autres affaires traitées dans le rapport. La Créé viole les dispositions précitées qui prohibe la discrimination entre citoyens. Cette situation a eu pour résultat de causer à l'intéressé un préjudice grave difficilement réparable du point de vue de sa dignité, de son honorabilité et de sa réputation. Pourtant, le fait que le ministère public soit indivisible et par principe irresponsable ne devrait pas justifier des manquements aux obligations d'exactitude et d'impartialité notamment dans le traitement des dossiers. La discrimination étant entendue en l'espèce comme le fait pour l'autorité de traiter différemment, sans motivalable, des personnes se trouvant dans la même situation. La question se pose de savoir si le traitement inégalitaire de M. Seloud Alain Diallo ne se justifierait que par son engagement politique à la tête d'un parti politique d'envergure susceptible de récolter des suffrages importants à l'occasion des élections nationales à venir. Conclusion à la lumière de l'article 144 du Code de procédure pénale. Il apparaît clairement que la seconde convocation est irrégulière pour non-respect du délai impératif d'au moins dix jours entre la notification de la convocation et la date de comparution. En effet, le formalisme procédural protecteur des libertés individuelles doit être respecté. En outre, les accusations ne sont étayées par aucun indice ou élément de preuve sérieux. Au regard de ce qui précède, M. Seloud Alain Diallo, ancien ministre des Transports et des Travaux Publics, a été convoqué par la CRIEF au mépris de la réalité des faits, des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, de la Charte de la Transition, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, du droit à la présomption d'innocence et à un procès juste et équitable. Il n'a commis aucune infraction à la loi pénale en apposant sa signature sur la convention de cession des actifs de l'ancienne Air Guinée à la société Air Guinée Express samedi. Certains commentateurs reconnus de la vie politique guinéenne pensent que tous les chefs d'accusation portés à l'encontre de M. Seloud Alain Diallo dans le cadre de l'affaire Air Guinée procèdent d'une instrumentalisation exacerbée de l'institution judiciaire pour l'écarter de la course aux prochaines élections nationales. Il reste entendu que cet avis juridique a été émis au bénéfice de toutes les personnes éprises de justice et d'esprits critiques qui s'interrogent sur le bien fondé des accusations portées contre M. Seloud Alain Diallo et Sous-titrage ST' 501